Je m'appelle Stéphane Le Choisenier, je viens de Masternaute, je suis responsable d'études et développement là-bas. J'ai rejoint l'entreprise en 2006 en tant que développeur et voilà je m'appelais toujours là-bas et je m'éclate. Merci Coderre en scène donc de m'avoir invité ce soir. Merci John de t'être donné autant de mal pour qu'on puisse l'organiser. C'est vrai que ça a été compliqué. Donc voilà comme j'avais pu le dire auparavant, le but de ma venue ce soir c'est pas spécialement uniquement de venir et prétendre vous apprendre des choses. Bien évidemment c'est pas le cas. L'idée c'est vraiment d'avoir un échange, d'avoir un retour d'expérience. Donc tout ce que vous allez pouvoir voir durant cette présentation c'est un point de vue, une opinion et bien évidemment je serais plus que content s'il y a des divergences de point de vue ou s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord ou bien au contraire c'est le but justement de ce type de soirée. Bien évidemment cette présentation donc j'aurais pu mettre beaucoup de choses dedans donc elle va vraiment se focaliser sur l'aspect rythme de release. Vous verrez en fin de présentation j'essaierai d'élargir un petit peu le scope. Mais là vraiment l'idée c'est de se focaliser sur l'aspect vraiment rythme de chaque release. On est parti. Alors pour fixer un peu le décor, j'ai volontairement grossi le trait. Je suis allé un peu dans la caricature mais c'est vraiment pour le rendre le plus évident possible. Donc je suis parti d'une situation somme toute assez basique. On a un utilisateur d'un côté qui à un moment donné utilise donc son application préférée et puis il se rend compte qu'elle fait certaines choses mais pas tout. Il manque une certaine fonctionnalité A. J'étais en panne d'aspiration au niveau de la fonctionnalité donc je suis resté sur une fonctionnalité A. Il aimerait bien l'avoir. Alors le développeur est au courant de ce souhait de fonctionnalité et directement il enchaîne. Il est plutôt assez rapide on va dire que c'est une fonctionnalité moyenne et en une semaine voilà. Il est très content de lui. Il a enfin terminé l'implémentation de sa fonctionnalité. Le code est poussé. Il est super content. Pour lui c'est bon. C'est une bonne chose de faite. Le temps passe. Je coupe un peu avec les différents échanges qu'il peut y avoir. Mais notre utilisateur se dit voilà ils sont bien et bien cette application mais quand est-ce qu'elle arrive cette fonctionnalité ? Quand même un certain temps qui s'est passé. De l'autre côté le développeur lui il continue son boulot. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Il sort des corrections. Il rajoute des choses dedans et pour lui ça roule comme sur des roulettes. En face on a un utilisateur qui commence un petit peu à grincer des dents. Alors le temps passe. Comme je vous ai dit je grossis volontairement le trait pour bien insister sur les choses. L'utilisateur vraiment s'impatiente. Il voit toujours pas l'application bouger. Statu quo. Pourtant il l'aime bien. Il continue quand même à l'utiliser. Il commence à se sentir vraiment frustré. Et puis le développeur lui il enrichit son application. Il y a maintenant de nouvelles possibilités. Vraiment il est fan de ce qu'il fait. Il a raison. Franchement ce qu'il fait c'est vraiment bien. Et quand il fait les démos en interne les gens sont super contents et ils disent vachement c'est bien continue. 5 mois là l'utilisateur il en peut plus. Il en peut plus. En plus les applications c'est pas ce qui manque. Il va sur les différents stores. Il s'est bien aperçu qu'il y avait d'autres applications qui existaient. Qui faisaient entre autres la fonctionnalité A mais en plus qui faisaient d'autres choses. Donc il se pose pas de questions. Il n'y a pas plus de problématique que ça. Il se tourne vers cette autre application. Et puis le développeur lui il continue. Il continue toujours pour la rendre la plus complète possible. Et puis 6 mois plus tard l'utilisateur il s'est complètement détourné de cette fameuse application. Parce qu'il a attendu suffisamment longtemps. Et puis il y avait de quoi faire ailleurs. Et le développeur lui il continue. Puis il arrive vraiment au bout de son cheminant. Et il a de moins en moins de demandes de développement. De moins en moins de corrections de bugs. Là où auparavant il en avait eu. Au début il avait eu des bugs critiques à corriger. Petit à petit ça s'est épuré. Et puis voilà donc il est super content. Et il en tire des conclusions qui sont, celles qu'il voit de sa fenêtre, qui sont incomplètes. Elles sont incomplètes parce que lui de sa fenêtre il a fait le plein de fonctionnalités. Lui c'est la vision qu'il a quand il regarde son application. En plus d'avoir fixé des bugs il a rajouté un paquet de fonctionnalités à l'intérieur. Donc vraiment il a fait le job. Sauf que en production notre application elle est beaucoup plus terme. On n'a rien de très très coloré. C'est un peu vide. Un peu vieillot. Et puis ça n'a pas bougé depuis bien longtemps. Alors les utilisateurs on n'en parle même pas. Parce qu'on a pris l'exemple d'un utilisateur mais il y en a d'autres qui ont suivi le mouvement. Et aujourd'hui on faisait peut-être sale comble auparavant. Maintenant il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce qu'on a usé un peu la patience des utilisateurs. Certes ils ont accroché à un moment donné et ils ont attendu de voir une nouvelle chose arriver. Il n'y a jamais rien qui est arrivé. Et puis on s'est fait doubler par d'autres applications qui proposaient plus de choses. Ce que ça met en évidence là aujourd'hui alors en plantant le décor comme je disais c'est vraiment je force volontairement le trait. Je suis à une échelle de six mois où vraiment ça ne se passe rien. Vraiment je grossis le trait, je le caricature. Mais véritablement ce que je veux dire par là à travers ces illustrations c'est que l'utilisateur c'est vraiment le coeur en fait de notre travail de développeur. C'est à dire que oui un développeur il écrit du code, il va aussi travailler sur des aspects outillage, automatisation, des choses comme ça. C'est des choses qui sont très importantes. Mais le problème c'est que au final c'est l'utilisateur. C'est vraiment lui c'est vraiment lui la goal line quoi. C'est à dire que si l'utilisateur il n'adhère pas à ce que vous proposez, s'il se détourne de votre application, plus tard entre guillemets vous créez du code pour rien quoi. Vous aurez beau avoir du code qui est fantastique et qui est avec très très peu de bugs, tout au moins aucun critique. une super business logiciel, si au final il n'y a personne qui utilise votre soft, ça sert à rien. Ça sert à rien et petit à petit votre entreprise elle peut pas gagner d'argent, suivant la façon dont elle commercialise sa solution et bien évidemment votre travail est en sursis. Donc voilà, c'est finalement assez angoissant on va dire. et se pose la question de ce qu'on fait par rapport à cette situation. Et surtout qu'on commence par où ? Parce que finalement l'utilisateur, j'ai pris l'exemple d'un utilisateur mais il y en a une foule, on peut pas tous les connaître, on peut pas savoir ce qu'ils veulent, tous. Donc on est un petit peu obligé de procéder par tâtonnement. Ce qu'on s'aperçoit surtout c'est que, comme je le disais, finalement la fonctionnalité, elle a beau être la mieux réalisée possible, elle a une valeur de zéro tant qu'elle est pas poussée en production, tant qu'il n'y a pas un utilisateur vraiment qui vient l'utiliser. Tant qu'elle est même pas arrivée entre les mains de l'utilisateur, on peut même pas dire si elle est super intéressante, si elle est nulle, si elle est moyenne, si elle a besoin d'évoluer. On n'en sait rien, ça vaut rien. Donc il faut que, je dirais, chaque ligne de code produite aille en production. Et puis il y a un aspect de temporalité, c'est ce sur quoi j'insistais tout à l'heure quand j'ai planté le décor, en volontairement grossissant le trait à T plus 6 mois, il y a un aspect temporalité. Parce que c'est aussi un peu ce que j'essaie de retranscrire sur ce slide, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aujourd'hui sortirait le bon vieux téléphone comme ça, je suis pas sûr qu'elle aurait un grand succès, je suis même pas sûr que mes enfants sauraient véritablement à quoi ça correspond. À l'inverse, alors on est sur un modèle ancien quand même d'iPhone, à l'inverse une entreprise qui commercialiserait ce genre de produit, on se dirait qu'elle a quand même une chance, on va quand même tester son produit. Donc l'aspect temporalité est ultra important. Donc il y a vraiment deux notions, il y a deux problématiques à prendre en compte, c'est trouver la ou les bonnes fonctionnalités qui vont satisfaire l'utilisateur, qui vont le rendre finalement accro à votre application, qui vont lui permettre du coup de générer des revenus. et il y a aussi les proposer au bon moment. Si vous les sortez une fois que tous les autres auront proposé leur application et que ça aura déjà été utilisé, l'aspect nouveauté etc. vous passez complètement à côté. Donc il faut arriver à essayer de mettre les chances de notre côté. Question, comment on peut faire pour se donner un maximum de chance ? Arriver à être sûr et certain qu'on satisfait l'utilisateur, c'est très compliqué. C'est vraiment une science, enfin c'est pas une science, il y a des gens qui sont très très doués, on prend Steve Jobs et autres, ils étaient très très forts on va dire pour arriver à prévoir un peu ce que les gens attendaient. Mais c'est pas aussi simple que ça, ça se décide pas en un claquement de doigts. Donc finalement l'idée c'est d'arriver à faire des tests, d'arriver à dégager comme ça des tendances. Mais ça veut dire qu'il faut proposer quelque chose à l'utilisateur pour qu'on puisse voir si ça lui plaît, si ça lui plaît beaucoup, peu, pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire un essai tous les 6 mois, il faut le faire régulièrement. Et puis en le faisant régulièrement, si après on arrive à le faire de plus en plus régulièrement, la notion de temporalité finalement va se donner un peu plus de chance. C'est un peu comme si vous jouez au loto, plus vous achetez de tickets, plus vous avez de chances de gagner. A l'inverse, si vous livrez une fois tous les 6 mois, vous achetez un ticket tous les 6 mois, vous avez peu de chances de gagner. C'est justement l'idée, l'objectif finalement de ce que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, encore une fois, c'est une liste de suggestions, une liste de... une recette que je vous propose aujourd'hui, qui s'articule autour de 4 axes. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive bien évidemment. Je serai très heureux d'échanger après avec vous pour voir s'il y a d'autres idées ou s'il y a des remises en cause. Bien évidemment, surtout n'hésitez pas à le dire. Alors, j'articule ça autour de 4 grandes thématiques, à savoir le découplage des composants, le fait de bien dissocier la vie du code par rapport à la vie du marketing. Les tests, on n'en parlera jamais assez. Et puis, enfin, l'aspect rythme, qui est également... Finalement, c'est le nerf de la guerre. Mais je dirais que c'est en passant par les étapes préalables qu'on va pouvoir ensuite aller mettre du rythme. Je commence tout de suite par l'aspect découplage des composants. Alors, je ne vais surtout pas vous parler de microservices. Ce n'est pas du tout le but. En fait, par découplage, l'un des points avant de passer directement sur des solutions basées sur du microservice, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est avoir un code qui soit le mieux architecturé possible en procédant, en essayant de bien isoler finalement les différentes fonctionnalités, les différents pans fonctionnels de votre application, qu'elle soit de taille moyenne, grosse ou toute petite. Si elle est toute petite, c'est beaucoup plus simple, mais elle peut être de taille moyenne. Ça n'empêche pas, ça ne remet pas en cause ce que je dis là. Ce que je dis là, c'est qu'en ayant bien dissocié les aspects métiers de votre application, vous allez finalement vous donner de la flexibilité. C'est-à-dire que quand vous travaillez en équipe sur un projet, vous avez plus de chance que Bob travaille sur tel pan fonctionnel, John travaille sur tel autre pan fonctionnel, et qu'il y ait plutôt un bon découpage entre les équipes, de sorte à ne pas vous retrouver bloqué au moment où vous apprêtez à livrer votre code. L'autre point qui est également important, alors je n'ai pas pu m'empêcher des formations professionnelles de mettre une photo avec une route et des véhicules, c'est qu'il faut vraiment à un moment dire stop au couplage qu'on peut avoir entre les annonces du marketing et le code que vous produisez. C'est-à-dire que si vous avez votre product manager qui vient vous dire « Ah non, finalement, cette fonctionnalité-là, on n'en a pas besoin, et puis on livre l'application, on met en train de l'application très bientôt, il faut faire quelque chose parce que là, le code, on n'en a pas besoin, il faut le retirer. » Donc il faut finalement vraiment complètement découpler ça, de sorte à pouvoir laisser le marketing se débrouiller dans son coin, choisir quand bon leur semble d'ouvrir aux utilisateurs une fonctionnalité ou tout un module, et vous pouvoir, en tant qu'équipe de développement, pouvoir gérer la vie de votre code source. Alors cet aspect découplage entre le marketing et les équipes de dev, à Masternode, on a découvert après coup que ça s'appelait du feature flip, mais la toute première fois, on s'est dit « On va arrêter de vouloir… » C'est arrivé en fait, dans une discussion aussi simple que ça, c'est vraiment le product manager qui nous dit « Non mais cette fonctionnalité-là, telle que je la vois, telle que vous me la démontrez, elle n'est pas terminée, et moi je ne veux pas que les utilisateurs la voient dans cet état d'aboutissement. Elle a besoin d'encore un peu de travail avant qu'on puisse la montrer officiellement. » On s'est dit « On ne va quand même pas commenter tout un bout de code, on ne va pas le retirer, on ne va pas extraire ce code-là pour le réintégrer plus tard, c'est nul, on va devoir refaire des efforts. » Et puis on avait bien conscience aussi que ce n'était pas la première fois qu'on était dans cette situation-là. Donc on s'est dit « Pourquoi pas rajouter un peu de code autour ? » Elle a emballé finalement cette fonctionnalité, un peu comme dans une sorte de papier cadeau. En attendant de l'ouvrir et de l'offrir à nos utilisateurs, on va l'emballer, on va l'empacter, de sorte à ce qu'on puisse la garder en sommeil. Ça nous a permis finalement de se donner de la flexibilité. À partir de là, ça permet finalement aux développeurs de ne plus attaquer de nouvelles fonctionnalités, même si on approche de la date de livraison, ce n'est pas grave. On peut quand même l'entamer, on a du temps, on a terminé un peu en avance tel autre développement. Ce n'est pas grave, on peut enchaîner d'ores et déjà. On va venir s'assurer que cette fonctionnalité, on peut finalement la désactiver. Donc on va faire en sorte que le code reste en sommeil. Et à l'inverse, par exemple, on peut faire une livraison en production d'une version de l'application. Garder telle fonctionnalité en sommeil. Et puis, va arriver le moment où le marketing va se sentir prêt, va pouvoir avoir, je ne sais pas, fait circuler auprès des utilisateurs une newsletter qui annonce le lancement de telle fonctionnalité à telle date. Dans ces cas-là, à la date donnée, on va pouvoir venir activer finalement cette fonctionnalité pour la donner en accès à tous les utilisateurs. Donc à partir de là, vraiment, on est tranquille. On ne se gêne plus, on ne se gêne plus ni avec le marketing, ni avec les équipes de développement. Alors les features flip, je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle ont déjà croisé un peu de littérature sur le sujet. Finalement, une fois où on m'avait posé la question, une personne s'imaginait que c'était quelque chose de très compliqué. Alors qu'en fait, non, il faut vraiment rationaliser ça. Il faut, j'essaie de le résumer là, mais c'est finalement très très proche de la réalité. C'est-à-dire que dans certains cas, c'est ni plus ni moins qu'une basique structure en if-else, où suivant la valeur du réglage qu'on donne, on va passer ou pas dans la nouvelle version du code, ou bien on va passer dans l'ancienne. Alors bien sûr, il y a des situations où, comme sur la plateforme Connect MasterDot, où finalement des features flip sont, on va dire, transverses. Et là, dans ces cas-là, toute la machinerie derrière est un peu plus complexe. Mais l'idée reste véritablement la même. Au tout début, où on a commencé à utiliser ce qu'on a découvert plus tard être des features flip, on était juste parti sur un simple booléen. Et puis, on a commencé à se documenter un peu sur le sujet. Et puis, on s'est dit, mais en fait, finalement, on se bloque. Parce qu'on peut même aller bien au-delà de tout ça. On peut étendre l'activation du feature flip à autre chose qu'un simple booléen. On peut vraiment imaginer tout un tas de scénarios. Et finalement, vous avez véritablement... D'ailleurs, on peut l'étendre et on sort ici du cadre du simple fait d'avoir un découplage. Vous avez aussi la possibilité de véritablement aller tester le retour de vos utilisateurs par rapport à des scénarios donnés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier un certain profil d'utilisateur plus susceptible d'apprécier cette fonctionnalité-là. Et du coup, aller, on va dire, coder d'une certaine façon le EasyNabled que j'ai mis là pour pouvoir vraiment cibler un panel d'utilisateurs en particulier. Et aller finalement commencer à valider certaines hypothèses que vous pouvez faire. Je disais en préambule qu'il était très difficile de prédire, de prévoir véritablement ce qui allait plaire aux utilisateurs. Grâce à ce genre d'approche, non seulement vous faites du découplage, mais en plus vous donnez la possibilité d'aller faire du test qui peut être... d'aller tester véritablement du feedback auprès des utilisateurs et vraiment du test qui peut être très très fin. Et d'ailleurs, je dirais que c'est plus que votre imagination qui est la limite. J'ai cité quelques exemples qu'on peut utiliser, mais c'est vraiment sans limite. Certains vont se demander que viennent faire ces deux images l'une à côté de l'autre, parce que pour le coup elles sont assez disparates. Je vois des yeux qui s'écarquillent dans la salle. On s'est aussi vite aperçu que l'approche en feature flip a une nécessité d'avoir une certaine rigueur et aussi une certaine approche d'un point de vue plus général. Par rapport à cette première image, le point que je veux soulever ici, au tout début, on a commencé à utiliser de plus en plus les features flip. On s'est retrouvé dans des sessions de grooming sur des stories où quand on disait, voilà, telle feature, elle est un peu ambitieuse, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre un feature flip dessus pour être plus tranquille ? Et là, fréquemment, les développeurs disaient, ben non, non, si on met un feature flip, tu ne vois pas, on va se rajouter de la complexité, ça va nous prendre plus de temps à développer. Alors oui, c'est indéniable, c'est clair et net, à partir du moment où vous faites le choix de rajouter des features flip, aussi basique que soit le bout de code qu'on a vu précédemment, mais c'est de l'effort en plus à fournir. Parce que vous allez devoir concevoir votre code en conservant l'ancien tout en gardant la nouvelle version. Il va aussi falloir tester la nouvelle version du code et conserver les tests pour lancer une version du code. Imaginons, je ne sais pas, dans le cadre des tests que vous faites auprès de votre utilisateur final, vous apercevez que cette idée que vous avez eue préalablement ou que le product owner a eue préalablement, elle n'est pas retenue. et c'est un très faible succès. Vous souhaitez vouloir revenir en arrière, donc vous allez conserver finalement les deux versions du code en incluant les tests. Ça veut dire aussi que vous allez, outre l'effort à fournir, et c'est pour ça que j'emploie ici un peu l'image de la construction automobile. Dans le domaine de l'automobile, autrefois, ce qu'on faisait, c'est qu'on imaginait un véhicule sur le papier, on le concevait sur le papier, enfin sur le papier, par ordinateur. Ensuite, on se posait la question de savoir comment on allait le fabriquer. On passait à l'étape, bande à bande à assemblage, chaîne d'assemblage pardon. C'est passé comme ça. On s'aperçoit aujourd'hui que les choses vraiment ont évolué et finalement les constructeurs automobiles, ils ont pris le contre-pied de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part véritablement d'une chaîne d'assemblage. Vous retrouvez souvent cette terminologie, si vous lisez un petit, si vous intéressez un petit peu à la littérature ou à la presse automobile, on parle souvent de plateformes pour telle ou telle marque. Et on s'aperçoit qu'en fait, les constructeurs aujourd'hui, sur une plateforme, alors c'est des plateformes qui sont quand même relativement modulaires, mais pour une plateforme donnée, en fait, ils vont faire en sorte de construire leur véhicule dessus. Et c'est la plateforme qui va venir finalement dicter certaines contraintes en termes de mise au point du véhicule. Je prends un cas tout simple, c'est typiquement l'empattement, donc l'écartement entre les roues arrière et les roues avant. Voilà, c'est ça, c'est des choses qui vont être imposées par la plateforme d'assemblage. Je fais le parallèle avec les features flip parce que finalement, le fait d'adopter la stratégie du feature flip va complètement venir modifier finalement la façon dont vous allez éventuellement implémenter votre code. Vous allez devoir complètement revoir la manière dont vous allez l'architecturer de sorte à ce que vous puissiez véritablement désactiver l'entièreté de cette brique fonctionnelle pour tel ou tel utilisateur. Donc, ça rajoute véritablement de l'effort et aussi, il y a une vraie réflexion à mener en termes de conception. Je dirais que c'est un petit peu le prix à payer pour se donner cette flexibilité, pour retirer ce couplage qu'on avait auparavant entre le marketing et le développement. Ça, c'est pour l'image de gauche. L'image de droite, c'est parce qu'il faut, et ça, on l'a appris à nos dépens, c'est que des fois, le marketing a tendance à vouloir attendre longtemps avant d'annoncer la mise à disposition de telle fonctionnalité ou bien il a longtemps envie de garder cette possibilité de pouvoir tester juste sur un panel d'utilisateurs, etc. Il n'a pas trop envie de se lancer. Et malheureusement, si en tant que développeur, vous n'allez pas un petit peu lui rappeler qu'il y a telle fonctionnalité qui est restée à l'état actif finalement pour tout le monde. Mais l'ancien code est toujours là. Vous vous retrouvez vite avec un plat de nouilles. C'est-à-dire que vous allez avoir un code qui va être extrêmement complexe et puis ça devient vite complètement ingérable. Imaginons que entre l'ancienne version du code et la nouvelle version du code, vous avez gardé vos tests. Comme je le disais, imaginons un bug arrive, un bug critique, vous devez le corriger. Il se trouve que le bug est également présent dans l'ancienne et la nouvelle version du code. Vous allez devoir maintenir également tous ces tests-là. Donc ça devient vite non seulement un plat de nouilles en termes de relecture de code, mais en plus en termes de maintenance, ça devient vite horrible. D'ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas spécialement de règle absolue. Je ne vous dis pas qu'il faut trois features flip par composant. Après, c'est à chacun de voir. En général, à partir du moment où vous commencez à vous dire mon code, là, il est super complexe parce que j'ai tout un tas de if-else ou bien que j'ai gardé ancienne version, nouvelle version de mon code. Là, c'est le moment où il faut commencer à faire du nettoyage, commencer à entamer une discussion et je dirais que c'est là où véritablement on retrouve un petit peu une sorte de couplage avec le marketing où on va aller leur dire bah voilà, telle fonctionnalité elle est active maintenant depuis une ou deux releases. Est-ce que tu crois pas qu'il peut être raisonnable de se dire qu'on repasse maintenant sur la nouvelle version quoi. Donc vraiment garder un nombre de features flip on va dire raisonnable de sorte à ce que le code soit toujours maintenable. Les tests. Ça, j'enfonce une porte ouverte, en tout cas j'espère j'enfonce une porte ouverte pour bon nombre d'entre vous. C'est l'idée quand on livre souvent l'idée c'est pas de livrer souvent ou régulièrement n'importe quoi, l'idée c'est bien évidemment de livrer régulièrement des choses qui marchent. Donc pour livrer des choses qui marchent il faut qu'on ait confiance dans ce qu'on livre outre le fait qu'on peut désactiver le code. Maintenant faut pas se satisfaire de ça, faut pas se dire c'est bon je peux pousser le code de toute façon il est désactivé je me pose pas trop de questions. Non. De toute façon tout ce qui est poussé doit être testé. Après, voilà, j'ai essayé de dissocier un peu trois grandes parties, trois grandes catégories de tests. On peut après, en suivant ce qu'on croise en termes de littérature, aller dans un niveau encore plus fin. je m'en tiens ici à trois niveaux. Je vais rentrer un peu plus en détail dans chacun d'eux. Et puis, bien évidemment, les codes reviews et ou le pair programming. à Mastodote, on a vraiment des pratiques diverses en fonction des équipes, en fonction des cultures. On s'aperçoit que la culture anglo-saxonne a plutôt tendance à préférer faire du pair programming. là où, par exemple, nous en France, enfin souvent sur le pôle France, il y a une majorité de personnes qui est plus en faveur des codes reviews. Ça après, c'est vraiment en fonction de tout un chacun, en fonction de ce que les gens aiment, là où ils se sentent le plus à l'aise, je dirais. Après, bien évidemment, il faut voir ce qui fonctionne. Des gens qui veulent faire... qui disent non, il n'y a pas besoin de faire pair programming. On s'aperçoit que les codes reviews, elles ne sont pas bonnes. On peut être amené à leur suggérer de faire du pair programming pour voir si ça ne permet pas d'améliorer la qualité des livrables. Mais voilà, l'idée, c'est rajouter des garde-fous, des filets, pour avoir confiance dans ce qu'on va livrer fréquemment. Les tests unitaires, alors j'étends aussi... Ils ne sont pas uniquement là pour valider que la fonctionnalité se comporte comme on l'attend. J'en profite pour glisser entre parenthèses. Ils peuvent aussi aider à la conception. C'est-à-dire qu'on se rend compte parfois au moment où... Alors, encore une fois, ça dépend des approches. Il y a des personnes qui font ce qu'on appelle du TDD, donc qui vont commencer par écrire leurs tests avant de commencer leur développement. Donc, ces personnes-là, au niveau du deuxième bullet point, vont être plutôt d'accord avec moi. Et puis, il y a d'autres personnes qui, eux, partent plutôt billes en tête et en se disant, je vais faire les tests après. On s'aperçoit que, quand on en arrive au constat de se dire, mince, comment je vais tester cette méthode-là ? C'est vraiment extrêmement tordu. Je ne vois vraiment pas comment écrire mon test. C'est le moment de se poser la question. C'est le moment vraiment de se dire, tiens, est-ce que j'ai bien conçu ma méthode ? Est-ce que je ne devrais pas la reprendre ? Peut-être la redécouper pour avoir un test qui soit un peu plus facile à écrire. C'est dans ce sens-là où je dis que les tests unitaires aident à concevoir également votre code. Ce n'est pas uniquement la dernière étape qui vient, je dirais, conclure le développement que vous avez fait. C'est vraiment une partie intégrante de votre développement. Alors, comme je l'indique au premier point, ils sont là aussi pour se sentir bien dans les modifications qu'on va apporter. Si vous vous retrouvez à devoir toucher un module et ce module-là, il est très peu testé, vous allez avoir vos mains qui vont trembler sur le clavier parce que vous allez vous dire, mais si jamais je casse un truc, comment je vais m'en apercevoir ? C'est vraiment très, très compliqué. L'avantage aussi, voilà, les tests unitaires vont... Du fait que vous allez vous sentir en confiance parce qu'on va avoir... Vous savez que si jamais quelque chose se passe mal, vous avez 80% de chances de le dététer très rapidement. Vous allez y aller. Vous allez pouvoir embrayer sur votre développement. Et puis, quand arrivera le moment de se dire, on va bientôt livrer, il y aura moins d'hésitation également. Vous n'allez pas attendre 3 semaines avant de faire un test complet de l'ensemble de votre application. Vous allez être prêt à livrer. Encore une fois, on met plus de chances de notre côté pour livrer tôt, au bon moment, au moment où les utilisateurs attendent cette fonctionnalité et d'autres ne l'auront pas encore proposé. Un autre point aussi des tests unitaires que certains n'ont peut-être pas envisagé, c'est que ça peut aussi faire office de documentation. Ça peut paraître aberrant pour certains ce que je dis là. Pourtant, vraiment, il m'est arrivé d'entendre des développeurs qui, en faisant du reverse engineering sur une méthode, ils disent, c'est bon, en regardant les tests, j'avais un doute sur tel comportement attendu. Finalement, en voyant les tests, on a une bonne cartographie de ce que va faire la méthode. Ça peut aussi faire office de documentation plutôt que de rajouter un paquet comme ça de commentaires. Finalement, écrivons les 3-4 tests bien nommés. En plus, votre commentaire ne va pas être mis à jour quand vous faites du refactoring là où votre test unitaire va suivre la vie de votre code. Bien évidemment, ils doivent être automatisés. Ça, c'est véritablement essentiel, toujours par souci de timing. Et surtout, il faut qu'ils soient tous lancés. On a des situations où parfois on a pu rencontrer où la personne, elle fait une modification à un endroit et puis elle lance les tests sur sa machine qui lui semble être pertinent par rapport aux morceaux de code qui ont été modifiés. Et puis, elle pousse ça sur le serveur d'intégration. Et puis là, quelques minutes plus tard, à Bildfeld, elle regarde... Ah ouais, effectivement, mince, c'est vrai. J'avais pas pensé que ça pouvait casser ce truc là, mais maintenant que ça casse, je me rends compte qu'il fallait effectivement regarder à cet endroit là aussi. Donc, bien s'assurer aussi que les tests unitaires sont tous lancés à un moment donné. Les tests d'intégration viennent, comme leur nom l'indique, valider finalement les interactions avec d'autres composants. Alors, on n'est pas obligé de tomber dans le positionnement où vous allez vouloir vraiment tester toute la chaîne. Vous pouvez vraiment vous dire... Ça, c'est au jugement de chacun. Il n'y a pas de dogme, c'est vraiment à l'appréciation de tout un chacun. Encore une fois, c'est véritablement votre appréciation de développeur quand vous allez travailler sur telle fonctionnalité qui va vous faire dire, voilà, qu'est-ce que je mets comme sécurité ? Quelles sont les parties un peu sensibles ? Je ne sais pas, quelque chose qui va juste se contenter de faire un passe-plat. Bon, on ne va peut-être pas trop se poser de questions. Par contre, des interactions qui peuvent être un peu complexes, on a tout intérêt dans ces cas là à rajouter des tests d'intégration. Pareil, le choix peut se faire non pas en termes d'interaction entre les composants, mais en termes de scénario qu'on va vouloir valider. Imaginons, pour telle ou telle fonctionnalité, vous avez identifié un scénario vraiment critique, vraiment très important, qui peut complètement décrédibiliser votre application. Il est essentiel d'envisager d'écrire un test pour pouvoir vous prévenir contre ça. Encore une fois, ces tests-là, ils doivent être automatisés. Après, là où les tests unitaires doivent être lancés systématiquement, pour ce qui est des tests d'intégration, je dirais à minima une fois par jour. Niveau timing, on est bien ? Je rajoute un aparté sur l'aspect test, parce que, voilà, c'est comme l'indique l'intitulé du Meetup aujourd'hui, donc l'Agile dans la vraie vie. On s'est rendu compte, on est passé par différentes étapes à Masternode. On est passé par une étape où on s'est dit, on va faire des tests d'intégration, et on va être raisonnable, on ne va pas écrire des tests d'intégration sur tout ce qu'on a déjà fait, parce que ça représente un volume trop important. Par contre, à partir de maintenant, on ne va plus rien laisser passer, on va écrire des tests d'intégration sur toutes les nouvelles stories qu'on va aborder. C'est pareil, on a revu notre position parce qu'on s'est rendu compte que ça demandait énormément d'efforts en termes d'implémentation des stories. Et puis, passé paré, on était sur une approche un petit peu, je dirais, à l'aveugle, dans le sens où on ne prenait pas en compte les tests unitaires qui étaient écrits en amont. C'est-à-dire qu'on avait un peu, dans certains cas, un recouvrement entre tests unitaires et tests d'intégration. Pareil, c'est du gâchis. On a bien vu ici que le temps jouait en notre défaveur. Donc, l'idée, c'est de ne pas le gâcher. Donc, il est essentiel de bien voir où est-ce qu'on met son effort. Tout en sachant qu'en plus, comme l'indiquent le lièvre et la tortue, les tests unitaires, ils vont tourner très très vite. C'est pour ça qu'on peut se permettre de les lancer tous, très souvent. À l'inverse des tests d'intégration, où là, ils peuvent nécessiter, du fait qu'il n'y a pas d'isolation, ils peuvent nécessiter un temps d'exécution très important. Ils peuvent nécessiter aussi une machinerie qui est plus ambitieuse. Il va falloir, typiquement un masternode, exemple de test d'intégration qu'on a, c'est qu'en entrée de chaîne, on va aller injecter des trajets simulés pour un scénario donné. les trames qu'on va venir injecter vont passer dans toute notre plateforme pour ensuite aboutir sur notre application web. Donc, on a des tests d'intégration qui valident l'entièreté de la chaîne. Donc, on voit très bien que sur ce genre de tests, son temps d'exécution, on va être largement au-dessus de la seconde. S'accumuler à bon nombre de tests, on se retrouve facilement avec des tests d'intégration qui nécessitent plusieurs dizaines de minutes pour tourner. Donc, à partir du moment où vous en arrivez à cette échelle-là, bien évidemment, la question légitime se pose de se dire combien de fois je les lance par jour. Nous, aujourd'hui, on en est à minima à une fois par jour. C'est-à-dire que tous les matins, quand les personnes arrivent, ils jettent un œil pour voir s'il y a des tests d'intégration qui ont cassé. S'ils ont cassé, ils se penchent immédiatement dessus. Après, rien n'empêche les personnes de regarder plus fréquemment dans la journée, voire même de lancer les tests d'intégration dans le courant de la journée s'ils ont un doute pour pouvoir se rassurer. Donc, l'aspect temps d'exécution est très important. Oui, je reviens aussi au niveau des tests unitaires aussi. Les tests unitaires sont bloquants en termes de build. Donc, c'est pareil. On ne peut pas se permettre d'attendre 20-30 minutes, par exemple, que l'ensemble des tests d'intégration est tourné avant de commencer à déployer le composant. Quand vous avez 10, 20, 30 composants, ça devient juste impossible. Donc, c'est là où les tests unitaires sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont rapides et ils sont extrêmement précis. L'autre avantage des tests unitaires, c'est qu'ils ne coûtent pas cher à faire. Ils ne coûtent pas cher à faire dans le sens où c'est beaucoup plus simple de tester une méthode complètement isolée plutôt que de mettre sur pied un test, comme j'ai pu le mentionner précédemment, où on va aller injecter un trajet en entrée de notre gateway pour voir ensuite le rendu, l'affichage de ce trajet sur notre écran dans notre application Connect. Donc, ils sont plus simples à écrire, à l'inverse des tests d'intégration, qui sont beaucoup plus compliqués, qui sont plus fragiles aussi. C'est souvent une thématique, des feedbacks qu'on entend dans les présentations sur les sujets autour des tests qui utilisent notamment Selenium et autres. C'est des tests qui sont fragiles, qui peuvent casser pour parfois de mauvaises raisons. Donc, ça veut dire qu'on va aller investiguer pour des faux positifs. Maintenant, voilà, ça fait partie de la maintenance. Mais c'est pour ça qu'il faut bien aller choisir où est-ce que l'on met l'effort. D'où, in fine, cette pyramide qui vient finalement matérialiser la quantité de tests qu'on va écrire dans cette catégorie-là par rapport à la quantité de tests d'intégration qu'on va aller écrire. Donc, il y a de plus en plus de tests. Enfin, il y a énormément de tests unitaires. Plus on monte vers le sommet de la pyramide, moins on a de tests d'intégration. Il ne faut surtout pas tomber dans l'autre écueil où on va avoir un renversement de la pyramide, ce qu'ils appellent l'antipattern ice cream, où là, pour le coup, on passe plus de temps, on met plus d'efforts dans les tests d'intégration que dans les tests unitaires. Et enfin, les tests manuels. Donc, ils n'étaient pas schématisés sur la pyramide de Martin Foller. Mais ils restent essentiels. On parle beaucoup d'automatisation. C'est des sujets qu'on voit en poupe actuellement autour de tout ce qui est technologie Docker, Kubernetes, tout ce qui est outillage autour de l'automatisation. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, le test manuel reste et restera encore nécessaire pendant longtemps. Amazon Dote, c'est quelque chose sur lequel on insiste toujours. Le test manuel ne partira jamais et on encourage les gens à continuer à développer, les dev-testers à continuer à développer leurs compétences de testeurs. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a certains tests qui, si on voulait les coder, seraient beaucoup trop compliqués à écrire. Et puis, dans le temps, ça vieillirait et ça vivrait très très mal. Ça casserait souvent pour de mauvaises raisons. Et puis, rien ne remplace l'œil humain et rien ne remplace finalement l'humain dans le cadre d'un test. Donc, on doit les conserver. Mais, essayez autant que possible de les réduire à une portion la plus raisonnable possible. Ce qu'on fait aussi à Mastro, c'est qu'on encourage les dev-testers entre eux à revoir finalement les sessions de non-régression qu'ils mènent pour se dire, voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur telle session de test manuel et à mon sens, on peut l'automatiser. Dans ces cas-là, voilà, on enclenche des stories purement techniques où on va venir faire du développement de tests automatisés pour gagner du temps au niveau de la non-régression. Enfin, une fois qu'on a mis en place, on va dire, tout l'outillage et certaines bonnes pratiques, il y a un point par lequel on est absolument obligé de passer, c'est l'aspect rythme. Et ça, ça n'a l'air de rien, mais quand vous passez d'un mode où finalement vous livrez en production, quand vraiment tout le monde est content, à un mode où vous dites que vous livrez en prod quoi qu'il arrive, ça demande un petit peu de discussion en interne dans l'équipe parce que c'est parfois pas facile. Vous avez en face de vous un product owner qui va vous dire, mais non, non, c'est pas possible, ma fonctionnalité, je la voulais maintenant, il fallait que ça sorte, on peut pas, il faut qu'on attende. La réponse est non, non, c'est pas possible, on livre en production, pour x ou y raisons, on n'a pas été en mesure de terminer cette fonctionnalité, tant pis, elle partira dans le prochain train. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a pris l'habitude aujourd'hui de répéter. Et je dirais les crispations qui se créent au début, les toutes premières fois, où finalement le train part sans la super fonctionnalité que le product owner voulait mettre. Petit à petit, le product owner va se rendre compte qu'il y a un autre train qui passe, c'est un petit peu finalement comme les voyageurs. A partir du moment où un voyageur qui loupe son train, s'il sait qu'il y en a un autre qui va passer une demi-heure plus tard, il va être moins angoissé que s'il y en a plus avant la semaine prochaine. Donc c'est vraiment l'aspect rythme, l'aspect rythme est très important et il faut vraiment s'y tenir. Ça c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel. A partir du moment où on met en place cette démarche, il ne faut surtout pas céder à ce que j'appelle le syndrome de la belle-mère. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, je n'ai rien du tout contre ma belle-mère, elle ne ressemble certainement pas à cette personne. J'ai appris que ça va être sur internet, j'espère qu'elle ne regardera pas parce que... Je redis, je m'entends très bien avec ma belle-mère. Ce que je voulais juste dire par là, c'est qu'on a tendance, mais c'est aussi quelque chose qu'on entend dans le domaine de l'agilité, c'est que quand quelque chose se passe mal, on a souvent tendance à rejeter la faute sur ce qui nous fait réaliser qu'il y a un problème. Donc le parallèle avec la belle-mère, c'est quand vous l'invitez à dîner par exemple, et puis je ne sais pas, vous avez le petit dernier qui sort de table sans demander la permission par exemple. Et puis vous, vous avez l'habitude, vous laissez toujours sortir de table quand il a terminé. Et là, il y a la belle-mère qui me dit, mais il sort comme ça, tu le laisses sortir sans te demander la permission. Et parfois votre premier réflexe, c'est de vous dire, mais de quoi elle se met, je suis chez moi, elle m'embête quoi. Alors que non, en fait, vous pouvez, je ne sais pas si vous laissez vos enfants sortir de table quand ils ont terminé ou pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas de l'agilité, on a tendance par exemple à remettre en cause finalement le changement qu'on essaie d'apporter. Alors que finalement, ce changement qu'on importe, il va mettre en évidence des mauvaises pratiques. Exemple de mauvaises pratiques, ça peut être par exemple des stories qui sont poussées dans des sprints et qui sont beaucoup trop ambitieuses. Des stories où il y a en gros deux semaines de travail dessus. On pousse une story à deux semaines de travail dessus et encore si tout se passe bien. Là, clairement, on sait qu'on est mal et ce n'est vraiment pas de la faute du train. Non, c'est parce que l'approche n'est pas la bonne. On sait que le train va partir après chaque... Alors Amazot, le train part tous les deux sprints. On essaie de réduire tout ça. Mais ce n'est pas parce que le train part que c'est la faute du train. Non, c'est au même titre que dans la vraie vie, on s'organise pour être à l'heure au moment où le train part. Il faut faire en sorte que le code ou une partie de la fonctionnalité soit prêt au moment où le train part. Ça veut dire qu'on va discuter avec le product owner en amont, lui disant « Voilà, ce que tu nous demandes de faire, c'est vachement complexe. » Là, si on le poussait tel quel, on aurait une story qui vivrait pendant trois semaines. Ce n'est pas possible. On va voir comment en redécouper. Je ne vais pas rentrer dans le détail du découpage de story. Mais l'idée, c'est de l'aider à prioriser, de voir ce qui est le plus important, ce qui lui paraît le plus essentiel pour satisfaire l'utilisateur, de sorte à ce qu'on puisse le mettre dès le début dans le train et que ça prenne le premier train. Ce qui est moins important prendra le train suivant. Ça, c'est un exemple. Pareil, les stories qui, initialement, sont poussées sur un board. Et puis, elles ont une taille S. Super. Ça devrait aller très, très vite. Et puis, au moment où le développeur le montre au product owner, le product owner, il dit « Ah oui, mais non, maintenant que je le vois, ça serait pas mal si on devait plutôt faire ceci ou cela. Il faudrait peut-être changer ça. » On refait un nouveau cycle. Le développeur, il est sympa. Il fait la modification. Il remontre et puis on passe comme ça dans un cercle sans fin. Et puis, finalement, la story qui, initialement, devait durer juste deux jours, elle se retrouve à durer une semaine, une semaine et demie. Encore une fois, c'est pas de la faute du train. C'est pas de la faute du train si, au moment de quitter votre appartement, vous vous rendez compte que vous n'avez pas arrêté l'eau, vous n'avez pas vérifié que, je sais pas, vous n'avez pas éteint la lumière. Non, c'est à vous de prendre vos dispositions pour que, au moment où le train s'en va, vous soyez prêts. Donc, ça veut dire aussi mettre en place une certaine rigueur et mettre vraiment des garde-fous. L'humain est véritablement essentiel. Ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu, que je répète à tort et à travers. C'est vraiment les personnes qui sont dans l'équipe aussi, qui vont vous aider à mettre en place ce rigueur. C'est elles, et il faut les écouter. C'est les personnes qui vont vous dire quand telle ou telle chose est compliquée à faire, que c'est pénible, que le train, il est parti, mais ça a été, entre guillemets, une souffrance. Il a fallu courir pour l'attraper, le train. Il faut vraiment prendre en compte ces feedbacks-là, inviter les gens à en discuter et voir, adresser ces sujets-là, par exemple dans des rétrospectives, maintenant n'importe quand, pour voir qu'est-ce qui fait qu'on a eu du mal à attraper le train ou qu'est-ce qui fait que le train est parti avec le wagon quasiment vide. Donc ça, c'est vraiment recueillir du feedback pour pouvoir s'améliorer. Et puis, je prends l'exemple du sport. Le rythme là, quand vous allez le mettre, il ne faut pas vous espérer que ça marche comme sur des roulettes tout de suite. Ça va être très difficile. Ça va faire mal dans le sens où il va y avoir des crispations qui vont se créer. Forcément, on risque de ne pas satisfaire un product owner. En créant du rythme, on va livrer régulièrement. Et puis, ça, c'est des choses aussi qu'on a vécues. Des composants qui sont... Quand vous livrez un composant, vous allez livrer votre code source. Vous allez vouloir livrer une release note. Vous allez ensuite livrer des compléments d'information pour le déploiement. Si vous faites ça une fois, je caricature, une fois tous les six mois, c'est pas grave. C'est ennuyeux à faire, mais on le fait tous les six mois. Maintenant, si vous faites ça tous les mois, puis tous les quinze jours, ça va commencer à créer un peu de la douleur, on va dire. C'est un peu comme le sportif. Il va commencer à avoir des mots qui vont apparaître. Et c'est là où il va falloir travailler dessus. Bien recueillir du feedback pour améliorer les choses, de sorte à ce que plus tard, on prenne le rythme et on soit capable de tenir la distance à un rythme soutenu. C'est une image de sprint, j'aurais mieux fait de prendre un marathon, mais bon. Pour traduire l'idée, voilà, entre l'aspect de l'épuisement et l'aspect de l'endurance. Comme je disais en intro, je me suis limité dans cette présentation à l'aspect rythme et ce qu'on pouvait faire pour se donner ce rythme. Après, derrière, bien évidemment, on peut aller plus loin parce qu'à partir du moment où on est capable d'avoir ce rythme et d'avoir les feature flips qui sont en place, finalement, les product owners se sont pris au jeu à ça. Ils se sont dit, bah tiens, c'est cool. Tu peux me la désactiver à la demande. Je peux l'activer que pour un tel ou un tel. Oui, ça, on peut faire. On va juste coder notre feature flip différemment. Ah bah tiens, ça m'intéresse parce qu'on a en plus des informations sur comment est utilisée l'application. Donc, on va faire en sorte d'aller l'activer que pour tel panel et puis on va voir qu'est-ce que ça génère comme temps passé sur l'application, par exemple. Donc, finalement, on s'aperçoit que ça peut créer un cercle vertueux. Et donc, au-delà de ça, le feature flip permet de faire ce qu'on appelle du canary testing. En gros, vous prenez un panel d'utilisateurs et vous testez sur le panel qui utilise la nouvelle fonctionnalité comment ça se passe. Sur l'autre panel, qu'est-ce qu'il en pense ? Vous pouvez aussi demander du feedback à vos utilisateurs. Également, pour aller plus loin, ne vous limitez pas uniquement à la façon dont se comporte votre application vis-à-vis de vos utilisateurs. Vous pouvez aussi regarder comment votre application vit en production. Ça aussi, les features flip peuvent être ultra pratiques. Il peut arriver que vous ayez du mal. Vous disiez, voilà, telle fonctionnalité, elle est un peu critique. En termes de performance, on n'est pas confiant. On a beau faire des tests, on n'est pas sûr à 100%. Il reste un petit domaine d'incertitude. Ce n'est pas grave, on part sur du feature flip. Plutôt que d'attendre des semaines et des semaines d'avoir pu trouver une solution pour simuler tel scénario qu'on a du mal, on va opter pour un feature flip et puis ouvrir tout doucement le robinet pour voir un peu comment ça se passe au même titre que le ferait un plombier. Après, on peut aussi envisager des outils qui vont nous permettre de créer plus rapidement des nouveaux projets. Je pense notamment à Netflix aussi à un outil Newit. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais qui leur permet finalement de créer très rapidement des nouveaux projets, des nouveaux pipelines pour toujours déployer plus régulièrement et ensuite plus rapidement. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour les questions, je vous passe le micro pour que vous soyez enregistrés. Levez juste la main. Vous parliez tout à l'heure des tests manuels qui étaient réalisés par les développeurs. C'est quelque chose que personnellement je n'ai jamais entendu. Est-ce qu'il n'y a pas une équipe en plus quand même qui réalise ces tests là ? Ou c'est vraiment le rôle des développeurs en plus de faire leurs développements ? Non, du tout. En fait, je me suis mal expliqué. On a les développeurs, d'une part, dans chaque feature team en fait, on a des développeurs et des dev testers. Et l'idée, c'est vraiment de bien compartimenter les choses. Non pas pour... Il y a une très bonne communication entre les développeurs et les dev testers. Mais c'est vraiment arrivé avec une paire d'œil neuf sur le sujet. De même, nos dev testers ont vraiment un background de testers. Avant d'être dev testers, ils sont avant tout testers, testers manuels. Donc, ils ont cette sensibilisation et cette formation en rapport avec du test. Maintenant, dans certaines situations où, par exemple, je pense notamment sur des bugs, il arrive parfois que les développeurs viennent épauler les dev testers qui sont un peu charrettes pour venir faire quelques tests, mais sur des scénarios vraiment bien identifiés. D'accord, merci. Et juste, les dev testers ne font pas de dev, ils font juste des tests. Les dev testers, en fait, ils ne font pas le développement de fonctionnalités. Par contre, ils font du développement de tests. Donc, ils ont un peu une double casquette de testers manuels et de développeurs de tests. Je parlais tout à l'heure de tests d'intégration automatisés. C'est typiquement le genre de choses qui sont créées par les dev testers. Merci. Vous parliez des features flip, c'est super intéressant. La question, c'est une fois que la feature est complètement déployée, complètement acceptée, ces flips là, j'imagine qu'on les enlève. On garde uniquement le... Et du coup, comment ça se passe concrètement ? Alors, comment ça se passe ? C'est vraiment retirer du code. C'est basiquement juste ça. Après, donc, Amazon, ce qu'on a mis en place initialement, c'est qu'on s'était dit, voilà, si on met en place un feature flip pour la release R, deux releases plus tard, on part du principe qu'on peut retirer le feature flip. On s'est aperçu que dans la pratique, cette règle un peu dogmatique, elle ne s'appliquait pas, il fallait être un peu plus flexible. Donc, on le retire après en avoir discuté et être sûr et certain qu'on veut garder la nouvelle version du code. Mais ça veut dire, et ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il faut vraiment au moment où vous allez implémenter votre code, prendre en compte qu'on passe par une approche feature flip. Donc, ça veut dire que la manière dont vous allez faire le développement, il faut que ça vous facilite plus tard le retrait, finalement, des features flip. De même que les tests doivent être codés de façon suffisante, le nommage de vos tests doit être suffisamment équivoque, clair, pour que vraiment l'aspect, le coût à payer, finalement, pour retirer le feature flip soit le plus indolore possible. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe entre le test et le marketing ? Pourquoi est-ce que ça ne retourne pas au développeur qui a fait l'application ? Et troisième question, c'est comment c'est géré en cas de conflit ou de manque ? Parce que voilà, on revient là aux deux premières questions. Alors, je vais répondre tout de suite à la deuxième question. En cas de conflit, c'est souvent le product owner, product manager qui va avoir le dernier mot. Non pas que ce soit des despotes, mais c'est juste qu'on place vraiment l'utilisateur, c'est ce que je disais dans les premiers slides, c'est vraiment, l'utilisateur est vraiment placé au cœur de ce qu'on fait. Notre objectif est vraiment de satisfaire l'utilisateur. Et les product owner, product manager sont ceux qui sont plus près, finalement, de l'utilisateur. Donc, si pour x ou y raison, il y a un risque, je ne sais pas, par exemple, sur une fonctionnalité de créer de la frustration, et on préfère véritablement, on a eu le cas aussi, où on a une fonctionnalité, on sait qu'elle est très simple, très rapide à faire. Par contre, on a un petit doute sur le fait qu'on risque, par le changement, de frustrer un utilisateur. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un feature flip autour. Et finalement, dans ces cas-là, ce n'est même pas un besoin technique, c'est un besoin vraiment pour satisfaire l'utilisateur, pour se dire qu'au cas où, on peut revenir et désactiver la fonctionnalité et pas gêner l'utilisateur. Donc, c'est vraiment le product owner, product manager qui va pouvoir dire, maintenant, en général, ça se passe bien. Et par contre, la première question, si vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît. C'était, pourquoi est-ce qu'il y avait le lien entre, comment dire, pourquoi ça passait directement du test au marketing, et pourquoi ça partait pas, ça revenait pas à un moment donné au développeur, puisque c'est lui qui développe, le testeur teste, et le marketing va être là pour soit, va demander à ce que de nouvelles fonctionnalités soient créées. Donc, voilà, c'est ça. Alors, en fait, pour expliciter un petit peu plus comment on est organisé à Masternode, donc on a des feature teams, et dans chaque feature team, en fait, on va retrouver un product owner, product manager, qui va donner les stories à l'équipe. Donc, cette personne-là, elle est déjà, elle a, on va dire, un pied dans le marketing. Donc, finalement, au niveau de chaque feature team, je dirais, à la fois le développement fonctionnel, et je dirais, la validation de la fonctionnalité se fait déjà avec quelqu'un, finalement, qui a un pied dans le marketing. Donc, au cas où, je sais pas, on se rend compte que, par rapport à notre idée, la fonctionnalité correspond pas exactement à ce qu'on attendait, ou bien le bouton placé à tel endroit, finalement, c'est pas si pratique que ça. On a un cycle, finalement, qui est très court. C'est-à-dire que dans le sprint d'après, on peut radresser une story complémentaire pour venir faire les modifications nécessaires. Mais, encore une fois, ça veut dire être extrêmement rigoureux pour pas tomber dans l'écueil où on fait la modification tout de suite pour répondre à l'objection du product owner, et on continue, finalement, à travailler sur une story très longtemps, plus longtemps que c'était initialement prévu. D'autres questions ? Au-delà de convaincre le PO ou le PM des bienfaits de la livraison continue, comment on pourrait convaincre nos clients que c'est mieux d'avoir une livraison chaque sprint, par exemple, ou chaque deux sprints, au lieu d'avoir une livraison chaque six mois ? Parce que, tout simplement, ils vont pouvoir... C'est un peu... Ça leur permet, finalement, d'avoir très tôt, déjà, quelque chose qu'ils peuvent utiliser, finalement. Et c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de bien prioriser, finalement, toutes les stories, toutes les demandes de développement qui vont être faites. Parce que, si elles sont bien priorisées, il y a de fortes chances que ce qui va partir dans le premier train, ça va être ce qui est le plus important. Ou, éventuellement, ça va être dans le deuxième train. Imaginez que vous partez d'une application from scratch où il y a une authentification, par exemple, à minima. C'est sûr que dans le premier train, va partir l'authentification. C'est pas ce qui va être le plus excitant pour les utilisateurs. Par contre, dans le deuxième train, vous allez pouvoir embarquer une première fonctionnalité, qui, en théorie, doit être l'une des plus importantes. Donc, finalement, vous allez voir votre client, votre utilisateur, en lui disant, voilà, en faisant ça, dans deux semaines, je peux déjà te proposer une page de login. Et deux semaines plus tard, tu vas pouvoir avoir, en plus de la page de login, une première fonctionnalité. Et tu pourras me dire si ce que tu vois là, ça te convient, si ça a l'air d'aller dans le bon sens, selon toi. Et puis, si tu réalises que ça ne va pas dans le bon sens, ou que finalement, tu as envie de changer d'avis, tu changes d'avis. Et puis, deux semaines plus tard, on reprendra en compte tes modifications. Plutôt que tu réalises, au bout de six mois, que ce que tu voulais ne correspond pas du tout à ce que tu veux, et que tu es payé, entre guillemets, pour rien. Voilà. En général, c'est des choses qui passent assez facilement. On parlera plus d'une approche fonctionnalité qu'une approche deadline, finalement. Ah oui, complètement. C'est même plus, finalement, c'est un peu comme là où... J'utilise souvent l'image de la pyramide, c'est-à-dire que là où, dans une approche typiquement en cycle en V, où vous vous mettez d'accord sur un lot de fonctionnalités, on va dire, qui est la base du triangle, et puis vous livrer à une date donnée, finalement, là, on va inverser le triangle, parce que vous allez vous mettre d'accord sur, finalement, un temps. Ça peut être trois mois ou, je ne sais pas, six mois de développement, par exemple. Et puis, vous allez dire à votre client, durant ces trois ou six mois, on va faire en sorte, tous les deux, que ce que tu vas récupérer comme application va répondre au maximum de tes besoins, quoi. Voilà. Merci. On parle d'une livraison de sprint, là, on parle de train où on attend pour mettre toutes les features au transforme. Pourquoi pas livrer les features, les bugs fixes, au fur et à mesure, beaucoup plus rapidement ? Pourquoi ? Surtout si on a des features fixes qui nous permettent de les activer ou pas ? Alors, on aimerait bien. On travaille dessus pour... C'est une bonne question, effectivement. C'est notre cible. C'est notre cible aujourd'hui à Masternode. On est parti de loin, pour être tout à fait franc. On est parti d'une mise en production tous les trois mois, quelque chose comme ça. Et puis, petit à petit, on a réduit. Aujourd'hui, on est à une livraison tous les deux sprints. Et on souhaite encore réduire. sauf qu'on a des problématiques aujourd'hui qu'on n'a pas réussi à surmonter typiquement des problématiques techniques. C'est-à-dire que c'est des composants qui... En fait, la plateforme contient bon nombre de composants qui ont des dépendances les uns envers les autres. Et certaines fonctionnalités sont complètement transverses. Je prends, par exemple, un nouveau système de tracking, par exemple, où là, on a d'une part le boîtier et puis la remontée des trams qui doivent passer dans la plateforme puis s'afficher après dans notre application web. C'est complètement transverse. Et là, on est un peu coincé pour vraiment livrer qu'un morceau parce qu'on a encore des dépendances. Mais on continue, nous, à travailler, à faire en sorte d'aller faire du découplage, adopter des approches de microservices aussi. Voilà. C'est des approches aussi. Mais notre cible est inévitablement, à terme, d'arriver à une mise en prod toutes les deux semaines et ultimement pouvoir faire ce que font des grands noms du web qui mettent en prod directement, que le développeur met en prod directement son développement. C'est vraiment ce qu'on cible. Plus de questions ? Merci Stéphane. Merci à vous.